Musique Et yo What's up tout le monde Bienvenue sur cette vidéo J'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour la Bungie Weekly Update Qui est sortie cette nuit Donc voilà pour ceux qui ne savent pas ce que c'est C'est tout simplement l'actualité Destiny Qui est mise en ligne par Bungie Donc notamment les petits patchs qui vont être apportés Sur quoi Bungie réfléchit par rapport au jeu Donc cette semaine Bungie nous informe que la date De sortie du prochain DLC va être révélée Dans quelques semaines Notamment courant du mois d'avril Donc voilà ça fait vraiment plaisir on va bientôt en savoir un petit peu plus Ils nous disent aussi que cette date de sortie Va être accompagnée de beaucoup d'informations Concernant le prochain DLC Et j'espère peut-être que je rêve un peu Mais j'espère vraiment avoir au moins un petit trailer Sur le prochain raid Ça ferait vraiment plaisir Et ça mettra un petit peu l'eau à la bouche Enfin voilà On a fini pour le prochain DLC Cette semaine Bungie nous informe aussi Qu'il va y avoir de la correction de bugs Notamment pour les raids De Kropta et d'Atheon Donc ils vont essayer de corriger les bugs au niveau des boss Ça ça fait plaisir Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des bugs Et ça fait vraiment ranger qu'on arrive à la fin du raid Voilà Bungie s'est aussi tourné vers les assos Ils se sont rendu compte qu'il y a des assos qui étaient moins joués que les autres Qui étaient moins achevés que les autres par les joueurs Voilà apparemment ça serait par rapport au niveau de difficulté du boss On sait par exemple qu'il est plus facile de tuer Je veux dire Fogoth que de tuer Valustar Donc voilà Donc Bungie s'est vraiment tourné vers ça Et en fait ils ont fait un rééquilibrage des boss Donc c'est à dire qu'il y a des boss qui vont être diminués Donc par exemple je vous parlais de Valustar Valustar va perdre un tiers de sa vie Il sera un tiers moins résistant Voilà donc il sera plus rapide à tuer Et pour ceux qui ont la PS4 ou la PS3 Vous connaissez les flagellateurs Et bien les flagellateurs vont perdre également 15% de leur bouclier Donc ça ça fait plaisir Parce que c'était vraiment un assos qui était galère aussi Voilà Au niveau du PVP pour finir Bungie réfléchit également à quelque chose Parce qu'il se rend compte qu'il y a de moins en moins de joueurs qui jouent en PVP Et apparemment la principale cause serait le radar Alors j'explique un petit peu ce que dit Bungie Tout simplement le radar pousserait les gens à camper Et à attendre un petit peu l'adversaire Donc Bungie réfléchit pas à supprimer le radar Mais réfléchit peut-être à modifier le radar A faire en sorte que les joueurs campent un petit peu moins Et je pense que c'est pour ça qu'on voit un petit peu le mode inferno arriver ces dernières semaines C'est pour essayer de trouver une alternative Voilà c'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Je vous souhaite à tous un très bon vendredi Un très bon week-end Reposez-vous bien Prenez soin de vous les gens Et à bientôt Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada